bonjour à tous alors aujourd'hui une session pilates donc on reprend la même séquence que les autres fois vous pourrez la faire autant de fois que vous voulez dans la semaine et pour compléter cette séquence de temps en temps je vous ferai des petits tutos complémentaires sur les postures sur les techniques de respiration pour vous entraîner à la maison allez on va commencer et j'en réfléchis j'inspire je me grandis j'étire les bras allonger la colonne vertébrale et relâcher à nouveau j'inspire je me grandis j'étire j'allonge ma colonne vertébrale je relâche détendez tête sur les côtés à droite et à gauche bien inspirez expirez inspirez expirez relâchez bien la tête sur les côtés d'avant en arrière même chose ne coupez pas la respiration pour l'instant on est dans une respiration normale pas de respiration pilates pour le moment on va faire un peu après allez encore quatre fois trois fois deux fois une dernière fois on revient ok on va faire un mouvement avec la tête on va pousser le menton en avant et ramener à l'intérieur en avant et à l'intérieur ok on fait ça plusieurs fois l'idée c'est de sentir le mouvement au niveau des cervicales et on va diminuer et on va venir en position naturelle la position naturelle c'est la position au quotidien d'accord c'est ce qu'on appelle la nuque neutre les épaules on va monter les épaules et quand on descend on va pousser la pointe des omoplates vers les fesses on monte on descend la pointe des omoplates vers les fesses important en pilates je rappelle c'est toujours avoir les omoplates basse les omoplates elles sont tirées vers le bas on prend l'image des ailes d'ange les ailes d'ange qui sont poussées vers le bas du dos allez encore quatre trois deux un on fait la même chose vers l'avant et pareil vous descendez bien les omoplates vers le bas encore inspirez et expirez descendez n'hésitez pas à faire des arrêts sur la vidéo s'il y a besoin de revenir sur certaines postures s'il y a besoin d'aller plus lentement allez à votre rythme prenez du plaisir à faire cette séance et on relâche la main sous le coude on va passer dessous dessus allez prenez le temps de bien allonger les articulations vous savez pour certains en pilates on utilise quand même pas mal les postures sur les sur les bras important d'échauffer correctement les articulations on change de côté ok vous relâchez croisez vos doigts cercle de poignet inspirez et expirez faites des grands cercles essayez de bien isoler les poignets ne pas bouger tous les bras bloquer le reste et dans l'autre sens ok relâchez mains sur les hanches écartez un peu vos pieds faites des grands cercles là on va venir également solliciter le bas du dos d'accord mouvement circulaire et on vient bien solliciter le bas du dos également ok comme ça on va retravailler un petit peu le bas du dos redonner du mouvement c'est important le mouvement c'est très important et dans l'autre sens inspirez expirez encore et on revient cette fois ci on va solliciter que le bassin d'accord je mets le profil donc on ne fait tourner que les hanches ok là on sollicite également le bas du dos mais on est vraiment plus sur le travail articulaire d'accord là on va essayer de travailler sur la sensation être capable de distinguer voilà les articulations c'est important et dans l'autre sens puisque le bassin c'est quelque chose il faut un bassin neutre en pilates il faut bien prendre conscience du bassin c'est important être capable de l'isoler ok on revient et là vous faites la même chose bascule avant arrière voilà avant arrière je prends conscience de ce mouvement d'accord et là vous allez diminuer et vous allez bloquer vous retrouvez dans votre position habituelle ce qu'on appelle le bassin neutre c'est votre position ordinaire d'accord sans rectifier rassemblez les pieds faites des cercles avec vos genoux je suis désolée petite cheville moi aussi qui se réveille comme quoi vous avez vu le fait de solliciter les articulations et bien on permet de remener du mouvement même si on est sportif il faut s'entretenir et dans l'autre sens plus on prend l'habitude de faire une activité physique plus il faut la maintenir parce que le corps après il en a besoin pour garder sa forme ok on revient et là demi pointe je fais des cercles avec la cheville alors les pieds sont pointés en pilates vous vous souvenez on vient bien tendre les orteils donc c'est important de bien échauffer sinon on va avoir des crampes d'accord et dans l'autre sens c'est aussi de solliciter vos orteils quand vous tournez la cheville et je respire tranquillement changez de côté la même chose je viens faire des cercles avec ma cheville et dans l'autre sens ok je reviens on va travailler sur notre respiration donc la respiration pilates c'est une respiration thoracique on n'utilise pas le ventre donc là le ventre on va pas l'utiliser pour ne pas utiliser le ventre on va commencer par inspirer par l'arrière-gorge et on va expirer bouche ouverte comme ça on voulait faire de la buée sur un miroir sans venir qu'il se paie les muscles du visage donc pour ça on va imaginer une fermeture éclair qui part de l'arrière on va serrer les sphincters serrer périnée plancher pélvien passer à remonter au niveau du ventre pour que le nombril revienne sous les côtes donc cette fermeture on va la fermer hop jusque sous les côtes ce qui va faire que ça va contracter et rentrer aspirer le ventre à l'intérieur pour bloquer le ventre et du coup on respirera que par le haut du corps le reste va rester gainé d'accord donc on y va j'inspire j'expire fermeture éclair et je respire après des côtes après vous respirez vous ne devez pas monter les épaules et sentir la cage thoracique qui fait un peu comme un accordéon qui se monte et qui se serre et le ventre bien sûr qui est verrouillé qui ne bouge pas d'accord alors on va pouvoir commencer notre séance notre première posture c'est le double leg stretch donc on va faire l'option 2 puisqu'on était rendu sur cette option là donc là on va démarrer et moi j'ai ensuite la capuche par exemple donc c'est pas toujours très pratique essayer d'avoir vraiment la nuque neutre d'accord les pieds parallèles genre bassin les genoux un petit peu en avant des chevilles légèrement d'accord les omoplates bien basse bassin neutre nuque neutre je suis allongée sur mon tapis j'inspire fermeture éclair j'inspire j'ai verrouillé ma fermeture éclair inspire expire monte une jambe en chaise renversée inspire inspire expire monte une deuxième jambe en chaise renversée inspire expire monte les deux bras une fois que je suis dans la posture de départ je vais inspirer aller vers l'arrière expire aller à l'extérieur inspire intérieur expire extérieur discercle dans un sens discercle dans l'autre sans que les omoplates bougent d'accord sans venir relâcher la fermeture éclair quand vous êtes prêts on y va inspire expire imaginez des rayons laser au bout de vos doigts vraiment on étire les bras jusqu'à la pointe des doigts ma fermeture éclair reste bien verrouillée mes omoplates restent basses inspire intérieur expire extérieur encore allongez les bras ne montez surtout pas les épaules imaginez deux ailes d'ange dans votre dos fixe descendu vers le bas du dos attention à ne pas venir imprimer votre lombo lombaire vous gardez votre position neutre au niveau du bassin c'est la sangle abdominale qui permet de maintenir votre colonne encore inspire expire allongez les bras au maximum allez encore trois fois sur ce mouvement on changera de sens si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi prenez le temps de terminer tant pis si vous êtes un peu en retard vous couperez les vidéos entre les postures mais prenez le temps de finir vos mouvements un dernier inspire expire inspire expire par main extérieur ne bougez toujours pas les omoplates vos omoplates sont tirées vers le bas du dos j'allonge ma colonne vertébrale bassin neutre attention à ne pas relâcher la fermeture éclair elle est bien verrouillée je ne monte pas mes épaules j'ai la nuque neutre si ma nuque part vers l'arrière n'oubliez pas c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de séance on peut mettre un petit coussin sous la tête de façon à avoir la nuque neutre pas de tête en arrière si ma tête est basculée en arrière je ne serais pas bien au niveau de ma colonne elle est encore la même chose pensez au rayon laser au bout des doigts mes bras sont étirés allongés n'oubliez pas que le pilates ça parle de mouvements danseurs donc on a les bras étirés il y a un petit côté artistique on a vraiment les bras allongés encore allez bien chercher ne faites pas rapide ne cherchez pas la rapidité soyons le ressenti mes omoplates sont basses mon ventre est verrouillé je respire bien par les côtes allez encore 5 fois mes mains se regardent quand elles reviennent quand je suis à l'extérieur elle regarde le plafond puis elle se regarde toujours bien verrouillée au niveau de la sangle on va dormir encore deux fois une dernière fois expire inspire ok inspire, expire, descend les bras inspire, expire, descend les jambes en chaise renversées inspire, expire, descend la deuxième jambe et relâchez je rappelle qu'on ne relâche jamais la fermeture éclair tant que les deux pieds ne sont pas au contact du sol et que la posture n'est pas terminée d'accord ? la deuxième posture que l'on va faire on va venir faire le single leg stretch on va faire aujourd'hui l'option 2 donc avec les deux jambes en chaise renversée ok ? donc le petit poussin sur la tête que je vous disais tout à l'heure vous mettez le niveau de l'ocipute ici là ici ça va vous permettre d'avoir la nuque c'est uniquement pour les gens qui ont tendance à avoir la tête un petit peu en arrière une petite syphose d'accord ? il ne faut pas hésiter à corriger sinon vous ne serez pas bien sur le reste de la colonne allez on repart sur nos bases les deux pieds parallèles passe un nœud je peux faire des petites bascules omoplates basses les genoux en avant des chevilles c'est parti j'inspire expire je ferme la fermeture éclair je contracte le sphincter périnée je viens rentrer le long de pied sous les côtes inspire expire monte une jambe en chaise renversée inspire expire monte la deuxième jambe je vais me laisser en cette posture donc je vous montre la suite je vais inspirer et en expirant je vais imaginer comme si je voulais éteindre un interrupteur avec mes orteils le plus loin possible à l'inspire je reviens à l'expire je change de jambe ce qui est important sur ce mouvement surtout d'accord ? c'est de revenir vraiment dans la position de chaise renversée d'accord ? la même posture de base je démarre dans cette posture je reviens dans cette posture on y va ? on va y aller pour 10 mouvements de chaque côté inspire expire allonge la jambe inspire expire expire allonge la jambe imaginez cet interrupteur sentez vraiment l'allongement de la jambe attention à ne pas avoir les genoux qu'ils partent sur les côtés restez largeur bassin imaginez votre chaise renversée sur le dos et là vraiment les pieds qui sont tenus à 90 degrés encore attention à ne pas relâcher dans la fermeture éclair et à ne pas venir compenser avec votre dos bassin neutre si vraiment j'ai le dos très très creux et que je ne peux pas je peux venir légèrement imprimer mes lombaires donc ça veut dire que je vais venir faire une petite bascule du bassin de façon à avoir les lombaires un peu plus collées dans le sol d'accord ? ça c'est vraiment si je suis très 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 cambrée d'accord ? si vraiment j'arrive pas ou alors si ma sangle abdominale pour l'instant et bien j'ai du mal à résister et que ça me fait mal au dos attention également à avoir les omoplates basses les ailes d'ange en tirer vers le bas je ne viens pas venir mettre de tension dans l'ombre du corps tout se passe au niveau du centre le centre c'est vraiment la fermeture éclair c'est ça qui va tout tenir pendant l'exercice mes cuisses sont étirées allez encore, même chose inspire, expire, ramène ne changez pas gardez vraiment un rythme constant une respiration longue, prolongée et vraiment on étire jusqu'au bout des orteils allez encore 5 fois de chaque côté j'inspire, j'expire expire, allonge inspire, reviens encore 4 fois allez, je vais chercher loin je sens que ça travaille dans mes cuisses dans mon bas du ventre je ne viens pas mettre de tension dans mon visage dans mon corps, ça ne sert à rien c'est pas ça qui va travailler c'est vraiment mon centre qui est fort et mes cuisses évidemment qui sont bien tendues bien allongées imaginez toujours cet interrupteur vous voulez éteindre le plus loin possible avec vos orteils loin, 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 loin encore allez encore une fois de chaque côté la dernière de chaque côté ne relâchez pas c'est un petit réclair verrouillé ok inspire expire pose un pied au sol inspire expire pose un autre pied et je relâche un petit peu je peux détendre mon bassin etc. ok ? ok maintenant un mouvement de mobilité on va faire le shoulder bridge d'accord ? je suis désolée j'ai toujours un accent anglais pas très bon mais bon l'important c'est que vous compreniez quand même alors le shoulder bridge on va faire cette on va faire l'option euh on va faire l'option 2 encore allez l'option 2 je pense que cette-ci on peut la réviser un petit peu donc là les deux pieds largeur bassin également comme des rails de train les genoux un petit peu en avant des chevilles et là alors je vous montre le mouvement global après je vais vous le expliquer avec la respiration le mouvement c'est un mouvement de mobilité donc on va venir démarrer vraiment en engageant le plancher pélvian on va faire le tour éclair on va démarrer et on va continuer cet engagement de la fermeture éclair en décollant vertèbre par vertèbre de façon à me trouver sur le haut du dos attention mon sternum ma poitrine ne doit pas venir se rapprocher de mon menton d'accord ? ensuite on va monter les bras les mains se regarderont d'accord ? là pareil mes mains elles s'arrêtent vraiment dans le prolongement de mes épaules et je viendrai ensuite descendre vertèbre par vertèbre on garde bien mes genoux parallèles puis je redescendrai les mains donc on est sur un mouvement de mobilité donc la respiration ça va donner ceci je vous fais la démonstration j'inspire 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 Et ainsi de suite. L'idée, imaginez vraiment comme de la peinture sur vos vertèbres où vous devez laisser la trace sur le sol. Allez-y, on dit pas bon. 8 mouvements, c'est parti. Inspire. Engage la fermeture éclair, décolle vertèbre par vertèbre. Inspire, monte les bras. Expire, déroule vertèbre par vertèbre. Laissez la trace des vertèbres dans le sol. Inspire, descendez les bras. A nouveau, on expire, on monte. On inspire, on monte les bras. On expire, on déroule vertèbre par vertèbre. On inspire, on descend les bras. Et on repart. Attention à bien engager le plancher pélvien dès le début. La fermeture est claire. Les omoplates restent basse surtout. D'accord ? Et surtout, on garde les genoux comme des rails de train. Quand vous terminez le mouvement, vous relâchez jusqu'au bout. On relâche complètement. Là, le plancher pélvien, il est détendu à la fin du mouvement. A chaque fois, je viens décoller vertèbre par vertèbre. Je ne viens pas casser ma nuque vers l'arrière ou rentrer mon menton. Gardez la nuque neutre. Et surtout, je garde les genoux comme des rails de train. Et je relâche bien jusqu'au plancher pélvien, jusqu'au fessier à la fin du mouvement. C'est quand je enroule, sur l'expire, que je viens vraiment réengager la fermeture éclair. Attention de ne pas venir monter les épaules. Ne monte pas les épaules. Les omoplates restent basses, les genoux parallèles. Et à nouveau, expire. Pensez toujours aux traces de peinture avec votre colonne. Comme si, là, vous vouliez laisser chaque vertèbre, la trace de vos vertèbres sur votre tapis. C'est très important de décomposer. Et on descend encore. Allez, essayez vraiment de travailler sur ce mouvement de mobilité, je le redis. Donc, très important d'avoir quelque chose de souple, de mobile, justement. De pouvoir redonner du mouvement dans mon dos. C'est important, le mouvement. Plus il y a de mouvements, plus je vais être mobile et pouvoir faire des choses avec mon corps. Allez, essayez de bien décomposer vertèbre par vertèbre. Encore quatre fois. Allez, prenez le temps. Pensez à la respiration, les genoux comme des rails de train. Dernière fois. Et relâchez. Ok. On passe à la suite. On va venir faire le swimming à plat ventre. Et on va prendre l'option 3 aujourd'hui. Donc, pour le swimming à plat ventre, L'important, si vous n'avez pas un tapis pilates, c'est d'avoir une épaisseur sous votre bassin. Moi, j'ai deux tapis, puisque les tapis pilates sont très épais, je le rappelle. Donc là, vous allez mettre vos deux mains sous le front, de façon à avoir les omoplates bien basses. Alors, soit l'une sur l'eau, soit l'une à côté de l'autre. Il ne faut pas que vous soyez relevé. Il faut vraiment être bien allongé sur le sol, descendre vos omoplates, étirer vos orteils. Ok. Et on va d'abord se placer. Alors, le front sera au sol, mais j'ai juste levé la tête pour que vous m'entendiez un peu mieux quand je parle. Donc là, on va faire la fermeture éclair, pareil. Je le contracte de l'arrière vers l'avant, et la fermeture éclair va me permettre, du coup, d'être en appui sur le pubis et les côtes. J'imagine un glaçon sous mon ventre. Donc du coup, mon ventre, il va être tenu, solide, d'accord ? Et ça va me permettre vraiment d'être en appui sur les côtes et le pubis, et d'avoir le dos tenu, tonique, d'accord ? Dans cette posture, une fois que j'ai fermé ma fermeture éclair, j'inspire. À l'expire, je vais monter ma jambe, bien tendue. À l'inspire, je vais la redescendre sans venir poser au sol, et je vais expirer et monter l'autre jambe. Ok ? On va inspirer, expirer. Ça, c'est l'option 2. Pour ceux qui veulent, on va faire deux mouvements. Sur l'inspire, on va en faire deux. Sur l'expire, on va en faire deux. Donc on va aller plus vite. C'est la même chose, sauf que du coup, on fait deux battements au lieu d'un seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'option 2. Et ceux qui veulent l'option 3, c'est juste deux battements sur l'inspire et deux battements sur l'expire. Ok ? Comme ça, ceux qui veulent faire l'option 2, vous pouvez le faire en même temps que nous, en même temps. On y va ? Le front sur les mains. Je descends mes omoplates. Je ferme ma fermeture éclair. Inspire, expire. Je suis en appui sur les côtes et les pubis. Inspire, monte la jambe. Et l'expire, commence à descendre la jambe. Inspire, monte l'autre jambe. Et on interne sans venir poser au sol. J'ai entendu. Imaginez comme à la piscine. J'allonge les jambes. J'allonge les orteils. Expire, monte la jambe. Inspire, monte la jambe. Les jambes se croisent. Encore. Pas de tension dans les épaules. Omoplates basses. Permeture éclair bien serrée. Pensez au glaçon. Le glaçon sur le ventre. Je ne prends pas appui sur mon ventre. J'ai entendu. Je suis. Imaginez aussi vraiment que vos côtes, elles sont bien ancrées dans le sol. L'empreinte de vos côtes dans le sol et l'empreinte de vos hanches. Pas de mouvement de hanche. Les hanches, elles restent comme fixe. Si on fait un moule dans la patamodée, c'est le même appui de chaque côté. Inspire, expire. Pour ceux qui veulent l'option 3, vous faites un peu plus vite. Inspire, expire. Deux battements. Inspire, expire. Deux battements. Voilà, on accélère un peu. Ceux qui veulent doucement, c'est inspire, expire. Option 2. À l'apport pour 8. 7. Allongez les jambes. 6. Ne mettez pas de tension dans votre bas du dos. 5. Serrez la fermeture éclair. Serrez les fessiers. Quand c'est de posture, les fessiers sont serrés. Encore deux battements. Inspire, expire. Je relâche. Je prends un puits. Et je reviens. Ok. On va continuer sur le let's pull point pour continuer. Donc celui-là, c'est l'exercice un peu, c'est comme le sphinx. D'accord ? Donc là, je vais venir poser les coudes en dessous les épaules. D'accord ? J'allonge mes jambes. Alors, on va faire l'option 2. D'accord ? Après, il y a l'option 1. Je vais vous la reproposer quand même pour ceux qui veulent. Mais on va partir sur l'option 2. Donc, homoplate basse. Nuc neutre. Donc, nuc neutre, c'est pas je casse la nuque comme ceci ou je monte la tête. C'est vraiment position naturelle. En général, je ne rectifiais pas trop. On arrive à peu près à trouver sa position naturelle. À part ceux qui ont un problème de tête un petit peu suffosée, on essaie de rectifier un petit peu. D'accord ? Là, les pieds parallèles, on appuie sur le genou. Je vais inspirer. À l'expire, je vais fermer ma fermeture éclair. Je vais contracter le sphincter, le périnée et aspirer mon rouille. Ça va me faire décoller légèrement. Là, peut-être que vous n'allez pas bien voir avec mon switch. Je vais essayer de faire comme ça. Pour que vous voyez un petit peu mieux le travail. Là, ça va me faire décoller légèrement. Vous voyez ? Je décolle un tout petit peu le fait de serrer ma fermeture éclair. Et là, je viens un petit peu aggraver le processus. C'est-à-dire que je vais remonter, faire décoller mes cuisses sans venir arrondir mon dos. Je vais bien mettre mon plat de base. Ça sera l'option 1. Pour ceux qui veulent l'option 2, on va crocheter les pieds et on va tendre les jambes. Et on va faire 8 cycles respiratoires. D'accord ? Attention, ce n'est pas du gainage. Je ne viens pas remonter mon bassin cru haut. Ok ? Allez, c'est parti. Inspire. Expire. Ceux qui veulent, à la deuxième inspiration, on va venir tendre les jambes. Inspire. Expire. Et on y va pour les 8 cycles respiratoires. Oh, pas de base. C'est parti. À chaque expiration, je viens davantage resserrer ma fermeture éclair. Par contre, je ne contracte pas les fessiers. Là, c'est le centre qui travaille. Ma nuque est neutre. Les homoplates sont basses. Les coudes sont en dessous les épaules. Largeur épaule. Mes jambes bien tendues, toniques. Pensez vraiment aux sphinx. Aux sphinx, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas dans le désert. C'est vraiment cette image. Juste la respiration et la somme abdominale qui se resserre. Allez, encore 4 cycles respiratoires. Inspire. Expire. On utilise que les côtes. Le bas du dos est tonique. Le ventre est verrouillé. Pas de contraction dans les fessiers. Puis tonique également. Encore 2 cycles respiratoires. Un cycle. Et je relâche. Inspire, expire, relâche. Très bien. Ok, on va continuer avec le swan dive. Ok ? Donc sur le swan dive, on va mettre option 2. Donc là, vous allez passer sur le ventre encore à nouveau. Les pointes de pied vont être rentrées. D'accord ? Comme si vous marchiez un petit peu les pieds en dedans. Voilà, c'est vraiment ça. On marche les pieds en dedans. Donc pour relâcher, ça va permettre de relâcher le bassin à le bas du dos. Ensuite, les mains vont être de chaque côté. Les pointes de main collées au sol. Bien étirées. Et là, on va faire nupe neutre. Donc selon votre morphologie au niveau du visage, vous allez plus ou moins pousser le sol. Ok ? Là, on va faire mener la fermeture éclair. Ce qui va nous permettre d'être en appui comme tout à l'heure sur le pubis et les côtes. Ok ? Là, je ne sollicite pas à mes fétiers. Mon bas du corps est complètement détendu. D'accord ? Ça va être le travail de la mobilité thoracique. Donc ici, ça va travailler. Donc je vais inspirer. Option 2, on va décoller les mains. Ok ? Ou ne dissociez pas la tête du reste du corps. C'est très important. J'inspire, j'expire, je monte à la montée. Sans solliciter mon bas du dos, ni mes fessiers. Je viens tonifier ma somme abdominale. On y va ? Position. Fermeture éclair. Inspire, expire. Je suis en appui sur les côtés de pubis. J'imagine un glaçon sous mon nombril. Inspire. Expire, je décolle. Inspire, descend. Expire, revient. On garde la nuque neutre. Le corps est d'un bloc. Je ne viens pas contracter mes fessiers. Je ne relâche pas dans ma somme abdominale. Alors encore 4 fois. Inspire. Attention de ne pas relâcher la fermeture éclair. Imaginez un glaçon. Ne dissociez pas la tête du reste du corps. Encore 3 mouvements. Inspire. Encore 2 mouvements. Pour vos plaques basses, ne remontez pas les épaules. Un dernier. Et je relâche tranquillement. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas une partie qu'on mobilise beaucoup. Le bas de la colonne. Enfin, la cage thoracique. Donc là, on va se mettre sur le côté. Et on va faire notre fameux side kick. Ok ? Donc là, sur le side kick. Je vous conseille également d'avoir un tapis épais. Pour éviter d'avoir moins de linge. Vous descendez d'abord le bras. Vous descendez l'omoplate. Et là, il faut vraiment que votre bras soit dans le prolongement du corps. D'accord ? La paume de main placée vers le sol. Et là, vous allez imaginer que vous êtes sur un muret. Donc, vous êtes vraiment en équilibre sur un muret. La main, elle va rester devant un petit peu pour nous aider dans un premier temps. Alors, des fois, moi, j'arrive sans la main. Des fois, je n'y arrive pas. Ce n'est pas toujours miraculeux. Des fois, on va arriver. Des fois, on va prendre les options. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, on va faire l'option 4. D'accord ? Donc, on va inspirer, fermer la fermeture éclair pour bien être allongé, bien avoir une sangle abdominale serrée. Et là, normalement, on est bien étiré, bien allongé la tête au pied. D'accord ? Et on va, en fait, de fermer la fermeture éclair, vous devez sentir que là, votre taille, elle n'est plus imprimée. Ça veut dire qu'elle n'est plus appuyée sur le sol. Elle est tenue. D'accord ? Peu importe si elle touche ou pas. Elle est tenue, c'est tonique. D'accord ? On pourrait, imaginez, passer un hanche de petite cuillère ici. D'accord ? Vraiment, c'est vraiment tonique ici. Et on en appuie sur notre hanche. Les cuisses sont également toniques. Elles sont bien tenues. Ok ? J'inspire, j'expire, je monte une jambe. Ok ? Inspire. Expire, je vais aller chercher devant. Inspire, je viens au centre. Expire, je vais chercher derrière. C'est un mouvement de pouce. Ok ? Et à chaque fois, on va alterner. Ceux qui se sentent bien aujourd'hui, on peut mettre la main ici. Il faut bien que les omoplates restent bas, sauf ici. Donc, par exemple, là, moi, je ne suis pas très bien au niveau de la nuque. On peut rajouter aussi un coussin. Je n'ai pas ici. De toute façon, on va mieux être allongé. Ok ? Donc, n'hésitez pas à la maison à mettre une serviette entre votre bras et la tête puisque vous serez mieux étirés. Là, moi, je n'ai pas apparu vu, donc je ne vais pas le faire, mais essayez de le faire à la maison. Allez, on y va, étirez bien. Inspire, expire, monte la jambe. Inspire, expire, on va devant. Inspire au centre. Expire derrière. La sangle est serrée. Expire. Tenez d'équilibre. Imaginez que vous êtes sur un mur. On met la main devant si besoin. Sinon, on essaie de mettre la main sur le côté. Inspire. On va faire huit mouvements interdits. Donc, on va compter seulement quand on va aller devant. Inspire, revient au centre. Expire devant. Encore. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Allez, essayez de tenir. Ne soyez pas écrasé au niveau de votre jambe au sol. C'est important. Encore. Encore. Encore deux fois. Inspire. Expire. Alors, encore une fois. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Inspire, expire. Relâche. Je suis revenue. Aucun croix. Maintenant, on va venir tout simplement faire ce fameux mouvement que vous n'aimez pas beaucoup. Qui est le rolling lacqueboule. Ok ? Rolling lacqueboule. Donc, c'est un principe. Pareil, c'est pour redonner de la mobilité. Donc, on va partir vraiment sur le fait, là, de travailler dans un moule. Donc, là, on va faire une bascule du bassin. Donc, on va faire de façon à avoir le bas du dos arrondi. Donc, je vais inspirer. Expire. Fermeture et claire. Je ferme. En même temps, je viens rétroverser mon bassin. Ma sangle abdominale est tenue. Ok ? Mes omoplates vont être basses. J'inspire, expire. Je monte une jambe en chaise renversée. Inspire, expire. Monte une deuxième jambe. Là, mes mains, elles vont venir de chaque côté. Elles viennent sous les moulets. Mais elles ne sont pas contractées. Je suis relâchée. J'ai les bras souples, les omoplates basses. J'imagine que je suis moulée dans une boule en plastique et que je vais rouler. Et quand je vais revenir, je vais revenir exactement dans la même position. D'accord ? Donc, j'inspire et elle expire. Je suis là. Inspire. Expire. Si c'est trop dur pour aujourd'hui, je peux juste me contenter de rester là. Continuez les autres. Je peux faire des respirations. Essayer de travailler ma posture. Là, je vais déjà renforcer ma sangle abdominale. Ce qui permettra de mieux tenir. Allez, on en fait encore quelques-uns. Inspire. Expire. Alors, l'idée après, c'est de ne pas traverser le salon avec la posture. C'est ça qui est le plus difficile. Souvent, on se retrouve à un mauvais endroit. Donc, même moi, je bouge. C'est difficile encore de vraiment pas bouger. L'idée par contre, c'est vraiment que la tête, elle ne vient pas toucher. Vous restez dans le même boule, ça ne bouge pas. Encore. Pensez à la respiration. Inspire derrière. Expire. Stabilise. On revient en appui sur les ischions à chaque fois. OK? Encore la même chose. Encore deux fois. Et on relâche. OK. On va faire notre side-field de l'autre côté. Donc là, pareil, pour le side-kick, je baisse d'abord mon épaule. Je descends mon nomoplate. J'allonge bien mes jambes. J'étire mes orteils. Je me grandis. Permeture éclair. De façon à avoir la taille qui n'est pas imprimée, qui est tonique, qui est tenue. Comme si je voulais passer le vent d'une petite cuillère. Inspire. Expire. Monte la jambe. Inspire. Expire devant. Inspire. On revient dans l'axe. Expire derrière. Si je suis stabilisée, je mets la main ici. N'oubliez pas de mettre une serviette si nécessaire. Vous voyez là, moi, je ne suis pas bien positionnée. Ma tête est un petit peu trop APC. Prochain coup, j'essaie de vous montrer avec une serviette. Inspirez. Expirez devant. Encore. Alors là, je n'ai pas trop d'équilibre aujourd'hui, là, par exemple. Donc, je ne vais pas hésiter à mettre ma main de façon à avoir une meilleure qualité d'exercice. Ok ? Si c'est parce qu'après, il faut stabiliser. Par contre, je travaille quand même la sangle abdominale. Je ne m'appuie pas complètement dans ma main. Je mets juste un petit peu pour me permettre de travailler un peu mieux mon mouvement. Par contre, j'essaie vraiment de trouver des équilibres quand même. Imaginez toujours ce muret, là. Là, je suis en équilibre sur un mur. Il ne faut pas que je tombe. Donc, si je vais chercher trop loin, en avant, en arrière, je risque de tomber. Donc, vraiment, je cherche la stabilité. Allongez vos cuisses, toujours comme si vous vouliez toucher. Les interrupteurs, là, avec vos pieds, très loin. Vous vouliez vraiment étirer votre corps. Inspire au centre. Inspire. N'oubliez pas, la taille n'est pas APC. N'est pas appuyée dans le sol. Les cuisses sont toniques. Je suis vraiment gainée au niveau musculaire. Je suis étirée. Pensez toujours à l'image des danseurs qui sont toujours bien étirés au niveau musculaire. Le pilates, c'est ça. C'est vraiment les muscles étirés. Profondeur et musculature étirée. Allez, encore une fois. Devant, derrière. Expire. Inspire au centre. Expire. Inspire. Et relâchez. Détendre. OK. On va terminer avec un dernier mouvement. On va venir faire le fameux ciseur. Donc, le ciseur, c'est celui qui demande un peu plus de sangle abdominale. C'est un bon exercice. Donc là, que je ne vous raconte pas trop de bêtises. On va faire l'option 2. Donc, ça va nous permettre de reprendre un petit peu toutes les bases. Donc là, vous avez les deux pieds parallèles, les genoux en avant, les omoplates basses, la nuque neutre. Fermeture éclair. J'inspire, j'expire. Je ferme. Les muscles sphincters, péinés. Je viens rentrer le nombril sous les côtes. Je suis verrouillée. Je respire par les côtes. Respiration pilates. Inspire, expire. Monte une jambe en chaise renversée. Inspire. Expire. Monte une deuxième jambe en chaise renversée. Je garde mon bassin de notre attention. À l'inspire, enfin bon, j'inspire et à l'expire, je vais descendre ma jambe. Ça ne bouge pas au niveau de ma sangle abdominale. Inspire, je reviens. Expire, je change. Pour l'instant, on va le faire en alterné. Je vous le montre lentement. Et après, ceux qui peuvent, on va inspirer. OK ? Quand on va inspirer, on va essayer d'engager déjà l'autre mouvement. Le croisement, il va se faire au niveau des jambes. Donc, ça va aller. Inspire. Vous voyez, c'est de la changement. Il va se faire un peu toujours les genoux pour venir se mettre côte à côte à un moment donné. OK ? On essaie ça ? Allez, attention à que ce que la fermeture et l'exérance, un, deux, trois, soit bien centré, bien fermé. Et bien neutre, attention, un pas neutre vers l'arrière. Prenez ce qu'il faut, une petite sabette, s'il faut plier sous la tête. Inspire. Expire. Inspire. On croise. Pas de mouvement au niveau du dos. Ça ne bouge pas. Et c'est vraiment de garder vos deux hanches stabilisées. Imaginez l'empreinte, un de vos deux hanches dans le sol, là. Elle reste ancrée, là. Ça ne bouge pas au niveau de la sangle abdominale. Si j'ai besoin de faire une jambe après l'autre, j'hésite pas. Je ne fais pas le croisement. Inspire. Expire. Gardez bien vos angles. Imaginez que vous voulez goûter la température de l'eau. Alors, moi, j'ai les pieds hyper reines. Donc, quand je pointe mes pieds, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont pointés. Mais ils sont pointés. Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, vous aussi, vous pouvez faire mieux. Pointez mieux vos pieds. Et vraiment, essayez de toucher vos orteils. Moi, c'est mon talon qui va limite toucher, puisque je n'ai pas la souplesse des pieds. Mais l'intention y est. Donc, c'est pareil. Allez, j'ai l'intention d'aller toucher avec mes pieds, comme si je voulais... Vous savez, sur la plage, l'été, là, quand on veut goûter l'eau avec les pieds, c'est pareil. Quand on goûte la température de l'eau, et on n'oublie pas la sangle abdominale. Allez, encore. Quatre fois. Trois fois. Deux fois. Une fois. Et quand j'ai fini, je reviens. Inspire. Expire. Descends une jambe en chaise reversée. Inspire. Expire. Descends l'autre jambe. Et relâchez. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Faites des petits cercles. Ah oui, le piais, ça paraît comme ça, simple, quand on regarde. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail du centre. Et le centre, c'est les abdominaux. Donc là, il faut vraiment cingler pendant 45 minutes, 40 minutes. On n'arrête pas. Et dans l'autre sens. Adapter. N'hésitez pas à adapter en descendant un peu moins les jambes, s'il faut. Ou alors, en rétroversant un petit peu le bassin. Comme je vous ai dit, vous basculez un petit peu le bassin pour rectifier la cambrure. D'accord? Ok. Inspirez. Expire. Amenez les genoux à la poitrine. Relâchez. À nouveau. Inspire. Expire. Amenez. Posez les pieds au sol. Attrapez vos mains. Inspirez. Grandissez-vous. Et tirez votre couloir. Et relâchez. À nouveau. Inspirez. Et tirez dans les bras. Et relâchez. basculez sur le côté. Venez à genoux sur votre tapis. On va juste étirer un tout petit peu les cuisses. Parce que, mine de rien, avec Soas qui Soas, on est assez sollicité. Vous avancez le pied loin devant. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et on descend le bassin dans le sol. On se grandit. Donc, cette séance, on peut la faire deux à trois fois par semaine. Sans problème. Par contre, il faut prendre le temps. Si vous êtes pressé, c'est compliqué. Ou alors, vous ne faites qu'une ou deux postures. Faites au moins deux postures, si possible, différentes. Une qui travaille l'avant du corps. Une qui travaille l'arrière du corps. Et une de mobilité. Quand je vous ai dit mobilité, celle-ci, c'est bien de les faire au moins à chaque fois que vous faites une séance. On ramène, on change de côté. Par exemple, si vous voyez qu'il y a des choses qui se travaillent l'arrière des cuisses, on va essayer de faire l'arrière des cuisses et l'avant du corps, si possible. D'accord ? Ou alors, au moins, faire un mouvement de mobilité à chaque fois. C'est important d'interner les positions. On ne peut travailler que l'avant ou l'arrière, sinon ça perd son sens. Puisque le pilates, c'est aussi fait pour rééquilibrer la musculature du corps. Donc, c'est important de le faire dans un certain mode. Ok, relâchez. Fassez à couper. Jambes fléchies. Allez, on déroule l'épaule tête en dernier. On relâche dans les jambes. On inspire, on se grandit. Étirez. Et relâchez. À nouveau, inspirez. Grandissez-vous. Étirez. Et relâchez. Ok, alors cette petite séquence, vous allez pouvoir la faire à volonté. Et je viendrai de temps en temps vous faire des petits compléments sur certaines postures. Voilà, pour vous aider à progresser sur cette séance. À bientôt. C'est sûr. T'faite.